... Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Les titres. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse sont à Bruxelles en Belgique. Une visite de travail au cours de laquelle Alassane Ouattara aura plusieurs tête-à-tête avec notamment sa majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. Il va également prendre part au sixième sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Le chef de l'État va rencontrer en marge de ce sommet les parlementaires européens sur le cacao durable. La phase 5 du dialogue politique se poursuit. Lundi, représentant de partis politiques et acteurs de la société civile autour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomande. L'adoption de la méthodologie et les débats sur les questions de fonds était au centre des échanges. Et puis, 14 février, fête de l'amour. Nous allons répondre à ces questions. Comment se comportent les Africains vis-à-vis de leurs partenaires ? Sont-ils démonstratifs ou savent-ils jouer avec les mots ? Notre réporteur s'est rendu dans plusieurs familles. Vous allez le voir dans quelques instants. Mais tout d'abord, le président Alassane Ouattara est depuis ce lundi à Bruxelles dans le cadre d'une visite de travail et sa participation au sixième sommet de l'Union africaine, Union européenne. Viviane Aïman. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, séjournera à Bruxelles du 14 au 18 février 2022 dans le cadre d'une visite de travail et sa participation au sixième sommet ordinaire Union africaine, Union européenne. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec sa majesté Philippe de Belgique, roi des Belges, et avec le président du Conseil européen, Charles Michel. En outre, il participera à un déjeuner débat avec la Chambre de commerce belgeau luxembourgeoise, Afrique caraïbe pacifique. Le président Alassane Ouattara prendra également part au sixième sommet ordinaire Union africaine, Union européenne, au cours duquel seront organisées plusieurs tables rondes thématiques portant sur le financement de la croissance, le système de santé et de production de vaccins, l'agriculture et le développement durable, l'éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l'appui au secteur privé et à l'intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique numérique et en matière de transport. Le chef de l'État participera à la table ronde sur le financement de la croissance et coprésidera la table ronde consacrée à l'agriculture et au développement durable. En marge du sommet, le président de la République aura une rencontre avec les parlementaires européens sur le cacao durable et s'entretiendra avec plusieurs de ses homologues. Pour rappel, le cinquième sommet ordinaire Union africaine et Union européenne s'était tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. Fin de vacances parlementaires pour les sénateurs. Réunis en session extraordinaire, ils ont 11 projets de loi à examiner. C'est sur la période du 14 février au 7 mars prochain. Un calendrier a donc été adopté. Kader Sokondogo. Pour la bonne marche de la République et pour l'intérêt supérieur de la nation, les sénateurs suspendent leurs vacances pour une session extraordinaire. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, est là en personne pour cette séance d'ouverture. Le 4 janvier 2022, j'ai été saisi par son excellence le président de la République, M. Alassane Ouattara, au fin de la convocation d'une session extraordinaire pour l'examen de 11 projets de loi. Cette saisine est conforme à l'article 95 de la Constitution qui dispose que le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le président de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires sont closes, sitôt l'ordre du jour, épuisées. 11 projets de loi sont sur la table des sénateurs pour examiner. Nous avons à examiner notamment des projets de loi relatifs au statut de la magistrature, au pôle pénal économique et financier, ainsi que la modification du code de procédure pénale. Des projets de loi organiques référant au Conseil économique, social, environnemental et culturel au Conseil constitutionnel, au médiateur de la République et au Conseil supérieur de la magistrature sont également soumis à notre examen. Les sénateurs ont au cours de cette session d'ouverture adopté un calendrier de travail. Ils courent du 14 février au 7 mars. C'est à cette date qu'ils retourneront à leurs vacances. Je le disais en titre, dialogue politique, phase 5, les échanges se poursuivent. Selon dit, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dirigé les travaux consistant en l'adoption de la méthodologie et au débat sur les questions de fonds dans une ambiance de convivialité, nous apprend Alexis Ouetraogo. Le dialogue politique poursuit les débats de sa phase 5. Après avoir réceptionné les contributions des partis politiques, le gouvernement a procédé à la compilation des observations et contributions faites par les partis et groupements politiques ainsi que de la société civile. Un travail de synthèse qui permet de proposer un chronogramme de travail. Ce lundi, tous les leaders de l'opposition ainsi que le parti au pouvoir RHDP ont pris part au rendez-vous. Les travaux reprennent demain toute la journée. Bientôt la réduction des coûts des services numériques, notamment Internet et les télécommunications. C'est le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger-Félix Adhomme, qui donne l'information aux consommateurs ivoiriens. Cheikh Kone. Bonne nouvelle, le coût d'Internet en Côte d'Ivoire sera bientôt supporté par toutes les couches sociales. C'est le résultat d'une rencontre d'échange entre le ministre Roger-Félix Adhomme et les consommateurs de Côte d'Ivoire. Ces derniers, au sorti de cet entretien, se disent satisfaits et confiants pour la réalisation de cette promesse. Au sorti de cette rencontre, nous sommes satisfaits parce que le ministre nous a rassurés que nos préoccupations seront prises en compte et nous savons qu'il va le faire. Le ministre a par ailleurs mentionné quelques actions prioritaires qui seront mises en oeuvre. Nous avons deux programmes majeurs que nous allons mettre en oeuvre dès 2022, donc dès les semaines à venir. Le premier, c'est un programme qui fera que partout en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, nous ayons des connexions Internet de très bonne qualité à coût confortable pour tout le monde. Et le second programme, c'est de faire en sorte que tous les ménages, tous les villages, tous les centres de santé, tous les établissements scolaires puissent avoir au moins un ordinateur ou une tablette. Cette action s'inscrit dans le programme national de lutte contre la cherté de la vie. Un autre titre que nous développons ce 14 février est dédié à l'amour. La fête de la Sainte-Valentine célébrée par les couples et dans certains foyers, les Africains ne sont pas expressifs en amour, à ton coutume de dire. Certains vont jusqu'à dire que les hommes ne savent pas dire « je t'aime ». Vérifions cela avec Patricia Omoetia. Yopougon, ce samedi matin, nous rendons visite au couple Kouamenan. En 2013, ils se rencontrent via les réseaux sociaux. Ensemble, depuis huit ans, ils vivent une relation particulièrement épanouissante. Arthur partage son temps avec sa femme à la cuisine, une façon pour lui d'exprimer son amour, quand on sait que les Africains se laissent très peu aller à des démonstrations d'affection. Nos anciens, ils avaient leur malheur, leur façon d'exprimer, de fonctionner, comme vous dites. Ils avaient leur façon de vivre leur amour, leur affection, leur sexualité. On a reçu cela, c'est un héritage culturel, petit à petit, c'est vrai. Bon, on rejoint les Occidentaux dans l'exhorisation de leur amour, mais c'est un héritage qui vient de très très loin de tous nos anciens. Le couple d'Oumuya, ensemble depuis deux ans, se définit comme un couple moderne. Cependant, ils évitent les démonstrations d'amour dans leur cadre de vie immédiat. Ici, c'est un village. Il y a le truc que tu fais, il y a les vieilles personnes qui peuvent voir ça, que c'est malpoli. Voilà, sinon, en dehors d'ici, souvent, quand je vais faire les petits sans-pas, à un autre petit brin-brin, on sent dans les petits glaciers, on s'attrape les mains, bon, de temps en temps, on fait ça. Pour cet homme religieux, la manifestation de l'amour fait partie des préceptes de Dieu. Nous devons montrer à nos femmes tous les jours que nous les aimons, et la femme aussi, vice-versa, doit montrer à son mari qu'il aime son mari, ainsi que les enfants doivent ressentir, n'est-ce pas, l'impact de cet amour-là. Jean-Paul Kouamé, sexologue et sociologue, estime que la manière dont nous exprimons notre amour est régie par la société dans laquelle nous évoluons. Il y a le GTM, mais il y a aussi les bisous dans le cou, qui aident à produire une hormone qu'on appelle l'oxytocine, qu'on appelle autrement l'hormone de l'attachement. Donc, il est très souvent bien de faire des bisous partout, mais surtout dans le cou, il est aussi important de préparer la sexualité. La sexualité se prépare, pas au moment où on voit madame ou monsieur, on tombe sur lui ou elle comme ça, non. On prépare la sexualité, on prépare la nuit, toute la journée, à travers des SMS, à travers des appels très très courts, peut-être 15, 20 secondes, c'est important. Ça rassure l'autre. En Côte d'Ivoire, la Saint-Valentin fait son tendre chemin dans le cœur des romantiques. La Saint-Valentin est devenue une fête à part entière. Toujours selon Jean-Paul Kouamé, les mentalités évoluent au fil des générations. Les personnes appartenant à la génération des années 70, 80 ou encore 90 sont plus à l'aise pour exprimer leur amour en public par rapport aux générations précédentes. Voilà, vous avez donc les réponses. Les Ivoiriens démontrent bien leur amour. Ils savent également l'exprimer à l'image du poème dédié à toutes les femmes mères de Côte d'Ivoire, un poème de l'ingénieur culturel, docteur Alain Tailly. Isaïo. Amour d'une mère, amour d'une terre, amour d'une femme. L'amour le plus noble des sentiments pour la plus belle des histoires. Amour d'une terre, amour d'une mère, amour d'une femme. Ta chevelue est abondante comme les grands fromagers du centre-ouest. Ta peau épouse les couleurs de la latérite et tantôt elle est couleur d'ébène. Ton sourire magnifique est toujours sourire d'ivoire pour parfumer nos vies telles une rivière du centre-ouest. Tes hanches ondulent comme tes lagunes majestueuses et tu nous donnes couleur et souplesse dans ta démarche. Oh, le sang qui coule dans tes veines et la rivière qui arrose nos vies et fait fleurir tous nos espoirs. Ta beauté d'hibiscus, chaque jour, nous donne de renaître et de revivre. Tes seins fermes jaillissent comme les montagnes de l'ouest, toujours fermes, toujours belles. Mais encore, ta grâce, ta majesté, ta beauté illumine nos vies telles une forêt de lucioles. Amour d'une terre, amour d'une mère, amour d'une femme. En ce jour, consacré à la beauté et à l'amour, je voudrais adresser ce poème à la plus belle des femmes, à la Côte d'Ivoire. À la plus belle des femmes, à nos mères. À la plus belle des femmes, à nos sœurs. Très beau poème de l'artiste. On reste avec les femmes. 20 organisations s'intéressant aux questions de la femme sont engagées à travailler de concert pour accompagner les actions du ministère de tutelle. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au plateau. Michel Mambo. Partenariat selé entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et 20 ONG, Fondations et autres associations caritatives. La signature de ces conventions institue un cadre légal pour une synergie d'action en faveur du mieux-être des populations ivoiriennes. Désormais, partenaires privilégiés de la tutelle, les signataires s'engagent à fédérer leurs compétences pour des résultats probants. Il faudrait qu'ensemble, nous nous levons comme un seul homme pour mener à bien ses actions sur toute l'étendue du territoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Autonomisation de la femme, protection de l'enfant et des personnes vulnérables, éducation, lutte contre les violences faites aux enfants, scolarisation de la jeune fille, le chantier est vaste. La ministre Nassine Batouré en appelle donc à l'implication véritable de tous. Le sérieux et l'engagement avec lequel le président de la République et le gouvernement portent ces projets de développement économique et social oblige nos structures opérationnelles de mise en œuvre et vous, partenaires, à sortir des sentiers battus et à rechercher de nouvelles solutions pour la réalisation des objectifs du PND et du PSGouv2 qui s'arriment bien avec les objectifs du développement durable. Cette cérémonie de signature de convention donne le top départ d'une série, toujours avec en ligne de mire, le bien-être des femmes, des enfants et des familles de Côte d'Ivoire. C'est un véritable laboratoire d'outils et stratégies de promotion de la femme. Le compendium des compétences féminines a bientôt dix ans. Ce sont dix années de formation à l'endroit des femmes de toutes les couches sociales que va célébrer à Abidjan et à l'intérieur du pays la chère UNESCO. La coordonnatrice, Euphrasiao, donne les grandes articulations. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, a dix ans. Dix ans d'action et d'innovation pour promouvoir les compétences des femmes dans le processus de paix, de réconciliation et de développement. Dix ans de vulgarisation d'une approche qu'on a appelée l'approche genre et développement, qui nous est propre, qui vise l'équité, l'égalité des chances, la justice sociale et l'égalité entre les femmes et les hommes. Dix ans d'initiatives pour aider les femmes à devenir plus audacieuses, à oser conquérir des postes de décision, à oser devenir des femmes leaders. Pendant ces dix années, ce sont plus de 15 000 femmes qui ont adhéré à ce programme, pensé par le président de la République. Plus qu'une idée, il y a des acquis à célébrer. Nous constatons une plus grande visibilité des femmes dans tous les secteurs de la vie. Le compédiome des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Vivier de Talon, a déclenché un mouvement, un véritable mouvement d'éclosion des compétences féminines, telles que des écrivaines, des promotrices d'événements, des femmes entrepreneurs évoluant dans tous les domaines, même dans le domaine de l'énergie solaire, des femmes parlementaires avec un niveau élémentaire de CP2 et de surcroît, femmes candidates indépendantes qui ont été élues, réélus et qui aujourd'hui ont le niveau de BPC. Cette commémoration qui va se tenir du 23 au 25 juin prochain sera jalonnée par plusieurs activités. La célébration du 10e anniversaire sera certes, un moment de célébration du bataille d'expérience, mais aussi un moment de réflexion. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Un colloque international est prévu du 23 au 25 juin 2022 sur le thème la valorisation des compétences féminines. Quel impact pour la transformation de l'Afrique? Le compéndium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est un programme mis en oeuvre par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Pour s'y inscrire, il suffit d'aller sur le site www.competenceféminine.gouv.ci Passons à présent au point COVID. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 14 février 2022 44 nouveaux cas de COVID-19, 78 guéris et malheureusement deux nouveaux décès. A la date du 14 février 2022, la Coupe d'Ivoire compte donc 81 213 cas confirmés, dont 79 3 personnes guéris, 791 décès et 1419 cas actifs. Le 13 février, 106 982 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 9 273 448 doses. Le message reste le même, il faut se faire vacciner. Le ministre gouverneur du district du Denguele a effectué une visite au centre hospitalier régional CHR Dodiené. Gaussou Touré est allé toucher du doigt les difficultés que rencontrent les agents de santé en poste dans cette structure sanitaire. Konate Moussa. Manque de matériel, déficit de personnel, vétusté des installations, des difficultés auxquelles fait face le centre hospitalier régional Dodiené. Le constat est fait par Gaussou Touré. Le ministre gouverneur du district du Denguele visite l'établissement sanitaire. La visite répond au fait que le ministre a reçu beaucoup de plaintes de population, d'abord au niveau de l'accueil et ensuite au niveau du matériel. Je me suis dit qu'on ne devait pas rester simplement sur le constat fait par la population. Il fallait que moi-même je vienne voir de visite l'état du matériel et qu'on échange avec monsieur le directeur pour qu'on voit quelles sont les améliorations qu'on peut apporter dans le meilleur délai. Le ministre gouverneur Gaussou Touré a eu une séance de travail avec le directeur général et les chefs de service du CHR Dodiené. Un échange durant lequel l'administration de l'hôpital a exposé les préoccupations. Aujourd'hui il s'agit de faire un état de lieu d'abord et puis de classer maintenant les priorités. Des initiatives sont donc annoncées les jours à venir. Il s'agit entre autres de la réalisation d'un forage pour l'approvisionnement de l'hôpital en eau potable, l'achèvement de la construction du laboratoire. On reste à l'intérieur du pays. La région du Cavali dispose désormais d'un centre de secours d'urgence. L'édifice qui a été réalisé par le conseil régional du Cavali est le fruit de partenariats entre l'état de Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies et l'ambassade du Japon. Le centre a été inauguré par les ministres Anne-Désirée Oloto et Vagondo Diomande. A vous, Sanogo. Guiglo a désormais son centre de secours d'urgence, construit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire. Il a été réalisé par le conseil régional du Cavali avec l'appui technique du PNUD et grâce à un financement de l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. L'édifice a été livré par la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Oloto, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomande. L'achèvement de ce centre constitue un des nombreux défis de notre région devant lesquels le bureau du conseil a refusé de baisser les bras. J'encourage donc les différents acteurs locaux à s'inscrire dans la dynamique du développement, demeurant sur la trajectoire du changement positif, sur la voie du développement pour notre région. Une région du Cavali que nous souhaitons tous prospère et rayonnante. Ce projet vise également à soutenir l'Office national de la protection civile, ONPC, par la mise en place de cinq centres de secours, dont celui de Guiglo. La mise en place et l'opération d'une école de formation des pompiers civils constituerait une avancée majeure. Les activités de rapprochement des communautés et des pompiers civils et les activités de formation des dix communautés au premier geste de secours a suscité un réel intérêt compte tenu de son impact sur la dynamique de renforcement de la cohésion sociale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomondi, a appelé les bénéficiaires à un comportement citoyen envers leur population. Ce que vous faites n'a pas de prix. Porter secours à une personne en détresse vous procure une satisfaction qui ne peut pas se monnayer. C'est pourquoi le métier de pompier est un sacerdoce. C'est un sacrifice au quotidien. Il ne faut pas attendre des retombées immédiates. Parce que vous ne les aurez pas à la hauteur de la satisfaction qu'est la vôtre lorsque vous tirez quelqu'un des griffes du danger, des griffes de la mort. Je sais aussi que vous allez apporter votre contribution pour le développement de cette Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est ce que le président Alassane Ouattara vous demande. Le centre de secours d'urgence du Cavali est bâti sur une superficie de 3 hectares, sur l'axe Guiglo Bleu-lequin, d'une valeur de 329 millions de francs CFA. Il comprend 13 bureaux, une salle d'instruction, 3 dortoirs, un bureau opérationnel de transmission et 5 studios. En outre, le centre de secours d'urgence a réceptionné une ambulance, un véhicule de liaison, du matériel d'incendie et de secourisme, des consommables de premier secours et des mobiliers de bureaux. Parlons de sauver des vies. Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier ont évité un drame, ce lundi. Un individu emporté par des eaux de ruissellement dans les environs du district de police d'Adjame a été sauvé de justesse. Jean-Marc Adjadji. Commune d'Adjame, nous sommes aux encablures du district de police et de l'entreprise de presse Fraternité Matin. Dans ce vaste canal de drainage des eaux à proximité, un individu coincé au milieu des eaux. Ce quadragénaire vient d'être emporté il y a quelques minutes par des eaux de pluie. Répéré. La victime du nom d'Ousmane Barry est sauvée avec précision par des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Sous le choc, l'individu a encore du mal à s'en remettre. Les rivérins témoignent. Nous étions assis au quartier en train de recoser quand la pluie a commencé. Et comme nous sommes à l'abri juste derrière le bâtiment, nous avons regardé ici, nous avons vu un homme. On a cru qu'au début qu'il essaie de passer, que c'était de la présenterie. Jusqu'à ce qu'on voit le niveau de l'eau monter, nous sommes allés directement au commissariat pour leur dire d'appeler les pompiers. Et puis nous sommes venus essayer aussi de l'aider en attendant que les pompiers arrivent. Les secours invitent les populations à être vigilantes lors des saisons pluvieuses. Nous nous sommes donnés tout en réalisant un sauvetage avec le lot de protection. Le lot de sauvetage et de protection. Donc ça a coincidé avec la victime qui partait. Donc il y a un équipier qui a foncé directement, qui était déjà protégé. Donc on n'a pas attendu à terminer la réalisation de la manette en tant que telle. Il est descendu rapidement, allait le chercher et puis ils sont remontés. La population fait beaucoup d'attention à ce moment depuis le Vietnam, de ne vraiment pas trop s'approcher de ces courants d'eau-là. Sous protection du GSPM, l'individu a été conduit à l'hôpital général d'Ajame pour des soins infirmiers. Un drame a été évité. Un autre, non. Un accident de la circulation a eu lieu dans la ville de Yamoussoukro, impliquant un véhicule de particulier et un camion PN avec un motocycliste. Le vendredi 11 février 2022, le drame s'est produit sur la voie principale de la A3, faisant malheureusement plusieurs victimes, dont un mort, un brûlé au deuxième degré et plusieurs blessés, selon les sapeurs-pompiers. Les morceaux de pare-brise brisés et de pare-chocs arrachés des engins accidentés sur le bitume témoignent de la violence particulière du choc. Un comité des sages pour le département de Katiola, il vient participer au bien-être des populations. À la tête de ce comité, le général Gaston Wassena-Kone, il a été installé par le ministre Thomas Camara, cadre de Katiola. Kader Sogodogo. Le général à la retraite Gaston Wassena-Kone, tenu par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et le préfet du département de Katiola, Clément Kwame Bikalou, est installé officiellement en qualité de président du comité des sages du département de Katiola. Son âge et son influence auront été les facteurs clés de son choix, ainsi que de la vingtaine d'hommes et de femmes issus de différents secteurs d'activité qui vont l'accompagner. Leur expérience, leur compétence et leur sagesse doivent servir à promouvoir un mieux-être des populations de Katiola. L'idée est du préfet du département et il compte assumer cette responsabilité. Ce comité des sages-là, nous le voyons comme un instrument au service de l'administration pour la quête et la préservation de la cohésion sociale. Et dans notre esprit, c'est revenu un peu à notre vieille tradition d'âme appalable. C'est une très bonne initiative. Elle va nous permettre de nous retrouver régulièrement. Ce comité est en réalité un outil qu'il va utiliser pour que notre région aille de l'avant. Le comité des sages du département de Katiola pourra compter sur le soutien du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, fils du terroir. Nos attentes, c'est que ce comité fonctionne correctement en collaboration avec monsieur le préfet et fasse en sorte que les crises, quand elles doivent arriver, qu'on évite qu'elles arrivent. Et si malheureusement ces crises arrivaient, que le comité des sages puisse les régler rapidement, tout ça pour le bonheur des populations du département de Katiola. Chacun des membres du comité des sages du département de Katiola a reçu son arrêté de nomination. Le corps préfectoral et l'administration, dans son ensemble, ont désormais un allié de choix. Dans le reste de l'actualité, une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, ce lundi, précède d'autres grands rendez-vous diplomatiques prévus cette semaine. Des annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats françaises et européens engagés au Mali et sur l'évolution du dispositif militaire. Mais la date à retenir, c'est celle de mercredi. Emmanuel Macron, le président français, invite à Paris les chefs d'État des pays du G5 Sahel. Le nigérien Mohamed Bazoum, le tchadien Mahamad Idriss Déby et le mauritanien Mahamoud Ougda Razvani. Voilà, on s'arrête ici pour ce 23h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Beaucoup, beaucoup de paix dans vos foyers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada